Bonjour à toutes, je suis Christelle Herbo-Delpino, professeure diplômée de la Fédération des enseignants de Qigong et arts énergétiques. Je vous propose de pratiquer ensemble aujourd'hui des mouvements dans le but d'atténuer les syndromes prémenstruels. Tous ces désagréments physiques ne sont pas une fatalité liée à notre condition féminine et vous êtes tout à fait capable par vous-même de soulager voire de réduire complètement tous ces effets néfastes qui vous privent pendant un temps précieux du plaisir d'être une femme. La pratique que je vous propose se compose de mouvements d'automassage qui sont issus de la méthode de Qigong de la femme de madame Yu Yaffe, d'étirements de méridiens et d'automassage de points d'acupuncture. Je vous conseille de pratiquer toute cette série ou seulement quelques mouvements selon votre ressenti les deux semaines avant l'arrivée de vos règles, presque tous les jours et cependant trois cycles. Si votre pratique est consciencieuse et bienveillante, je suis sûre que vous constaterez de grandes améliorations. Au-delà de la théorie physiologique liée au syndrome prémenstruel qui sera tout de même abordée au fil de cette vidéo, la chose est la plus importante que nous ayons à comprendre pour pratiquer ce Qigong de façon efficace et de soigner et d'adoucir l'attention et l'intention que nous nous apportons. Alors même si cela n'est pas toujours très évident, nous devons apprendre à nous aimer et à prendre soin de nous avec joie, bienveillance et douceur pour notre plus grand bien, celui de notre entourage et pour le bien du monde parce que le monde a besoin des femmes. Alors offrons-lui notre présence rayonnante et toute notre vitalité en vivant le plus sereinement possible notre temps des lunes. Pratiquons ! Le premier exercice que je vous propose est celui de la douche céleste. Il se pratique au moins pendant trois minutes. Il nous aide à entrer en contact avec nous-mêmes. Il permet également de calmer le corps et de purifier l'image que nous avons de lui afin de profiter pleinement des bienfaits de la pratique. Dans les syndromes prémenstruels, il est souvent question en médecine chinoise de la chaleur excessive du sang et des stagnations énergétiques qui en découlent. Profitez de cet exercice pour vous rafraîchir de l'intérieur. En laissant le sommet de votre crâne être doucement attiré vers le ciel comme aimanté, relâchez les épaules et laissez les bras tomber le long du corps, les mains ouvertes et détendues. Prenez quelques instants pour vous sentir inspiré par le ciel et expiré vers la terre. Votre souffle est calme et naturel. Faites naître en vous un sentiment de joie paisible. La visualisation de cet exercice nous invite à faire couler en nous une pluie fraîche, vivifiante et cristalline, une eau pure émanant d'une source céleste. Laissez-la pénétrer en vous par le sommet de votre tête et ruisselez à l'intérieur de votre corps pour le rincer, le purifier. Laissez bien s'écouler l'eau usée par la plante des pieds et par les doigts des mains, emportant avec elle toutes vos tensions physiques et émotionnelles. Sentez votre corps se libérer. Sentez couler cette eau céleste, sans discontinuer. Laissez-la clarifier votre corps. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi sentir cette source pure couler sur votre peau, douce et salvatrice. Cet exercice peut également se pratiquer assis. Les os de la base du bassin, les ischions, posés au bord de la chaise. Le dos droit, mais sans raideur. Le sommet du crâne, toujours attiré vers le ciel. Les bras sont laissés tombant le long du corps pour permettre à l'eau usée de sortir par les doigts et emporter avec elle les tensions des épaules. Quelle que soit votre posture, respirez d'une façon naturelle, fine et profonde. Petit à petit, laissez votre corps devenir de plus en plus pur et cristallin. Nettoyez de l'intérieur, jusqu'à le concevoir transparent et limpide. Quand vous ressentirez la sensation d'unité qui émane de votre corps, alors laissez rayonner l'espace entre vos seins, au milieu de votre poitrine, d'un rouge rubis rayonnant de vie, un rouge chaleureux et velouté. Dégustez l'énergie nourricière qui se dégage de cette zone et qui émane dans la totalité de votre corps, maintenant apaisée et dégagée de toutes ces tensions. Tous les automassages de cette partie vont contribuer à faire circuler votre sang. Et comme le sang est le support de l'énergie, par l'action douce et manuelle du massage, vous contribuerez à lever les stagnations énergétiques dans votre corps. Le massage des seins est un mouvement primordial pour la santé des femmes, car entre autres bienfaits, il améliore l'équilibre hormonal. N'attendez pas de vous sentir mal pour le pratiquer. Le trajet de quatre méridiens traverse nos seins, dont celui du foie. Masser vos seins contribue à faire circuler l'énergie de cet organe, dont le blocage est la cause principale des syndromes prémenstruels. Masser d'abord vos seins vers l'extérieur pour disperser les blocages et comme pour exprimer le meilleur de vous-même. Gardez vos paumes sur vos seins et sentez la générosité souple de vos mains. Que vous pratiquiez assise ou debout, faites participer la totalité de votre corps en laissant onduler naturellement la colonne vertébrale à partir de l'ancrage de votre bassin. Puis, massez vos seins dans l'autre sens, vers l'intérieur, dans l'intention de nourrir le meilleur de vous-même. Tournez vos épaules pour accompagner le massage de vos seins et contribuez ainsi à la stimulation de la circulation lymphatique au niveau de vos bras et de votre thorax. Si votre poitrine est trop congestionnée pour être massée physiquement ou que vous souffrez de douleurs, de kystes ou de séquelles d'opérations, massez vos seins à distance, avec l'intention énergétique, toujours vers le bas. Échappez aux tensions de vos épaules en restant en contact avec la globalité de votre corps en mouvement et en vous sentant souple, comme une algue au fond de l'eau. La bienveillance et l'affection que je vous invite à nourrir envers vous pendant les automassages vont vous aider à trouver la détente. Le massage de votre centre, entre votre nombril et votre pubis, a deux avantages. Celui de chauffer et de détendre la zone du bas-ventre, souvent tendue et douloureuse. Et celui de stimuler plusieurs points situés sur le méridien conception. Ces points ont pour fonction, entre autres, de régulariser les règles, de tonifier l'énergie dans tout le corps et de réchauffer les reins. De plus, le massage de cette zone favorise le centrage de tout votre être et l'apaisement de l'esprit. Je vous conseille de pratiquer tous ces automassages dans votre intimité, sur peau nue, vous serez plus à l'aise. Si vous le pouvez, donnez un temps particulier à votre pratique, sans le mélanger avec le temps de votre toilette, par exemple. Si vous en avez envie, vous pouvez également employer un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle qui aideront vos mains bienveillantes à prendre soin de vous. Suivez votre instinct. Grâce à l'automassage de votre ventre que je vous propose maintenant, vous pouvez régulariser votre transit et surtout faire circuler votre sang dans tous vos organes internes. Pour plus d'efficacité, une certaine pression vous est demandée lors de ce massage. Restez en contact avec votre respiration pour trouver la détente. En plaçant votre main droite sur votre estomac, la main gauche posée dessus, descendez sur le côté gauche de votre ventre et remontez sur le côté droit. En massant dans ce sens, vous stimulez votre transit. Vous pouvez associer votre respiration à votre mouvement. Inspirez en montant et expirez en descendant. En position assise, gardez un corps souple et mobile en faisant participer le haut de votre corps. Conservez un bon écart des jambes pour permettre un massage efficace jusqu'au bas ventre. Quel que soit le sens de votre massage, laissez votre bassin suivre souplement le mouvement de vos mains. Servez-vous de cette intention de suspension du sommet de votre crâne pour garder les épaules détendues. Trouvez la détente du bas du corps et ainsi libérez le mouvement de votre bassin. Ce mouvement va accentuer la circulation du sang dans vos organes internes. Changez de sens en plaçant la main gauche sur votre ventre et en descendant sur la droite pour remonter sur la gauche. Ce sens-là est à favoriser si vous voulez ralentir votre transit intestinal. Cet automassage puissant a la vertu de nous permettre de trouver le juste équilibre entre la force souple nécessaire à l'efficacité thérapeutique du massage et la tendresse que nous devons nous apporter et sans laquelle nous ne pourrions entrer dans l'état de bien-être que nous désirons. Pour l'automassage suivant, commencez par placer vos mains sur votre centre et remontez-les simultanément de chaque côté de votre taille en inspirant. En expirant, descendez-les en massant le bord des os de votre bassin jusqu'au pli de laine. Ce massage stimule profondément certains points du méridien de la vésicule biliaire qui ont pour fonction, entre autres, de régulariser vos règles et de dégager les stagnations du foie. Comme pour tous les autres automassages de cette série, il est très important de faire participer tout votre corps dans un mouvement global. Votre bassin balance naturellement, d'avant en arrière, sans effort, et tout le reste de votre colonne suit son rythme. Sentez que votre mouvement prend appui sur la terre. Vous éviterez ainsi la sensation de tirer le massage avec vos épaules et d'entretenir des tensions. Les mains se posent également sur votre centre au début de ce nouveau mouvement. Pendant l'inspiration, les mains remontent en massant de chaque côté de votre ventre pour se croiser sur l'estomac. Pendant l'expiration, les mains redescendent, toujours en massant de chaque côté, pour se croiser au niveau du bas ventre avant de remonter. Cet automassage va vous aider à équilibrer les énergies yin et yang à l'intérieur de votre corps. Il est très apaisant et ressourçant. Il vous met en relation avec un sentiment profond d'unité de votre corps, unité entre la gauche et la droite et entre le haut et le bas. Prenez appui dans la terre pour faire jaillir le mouvement, tout en continuant de sentir le sommet de votre crâne, suspendu au ciel. Équilibrez toujours en inversant le mouvement à partir de votre centre. Idéalement pour ce massage, inspirez en rentrant le ventre et expirez en détendant votre ceinture abdominale. Jusqu'à présent, je n'ai pas donné de nombre exact de fois où vous devrez pratiquer chaque massage, justement pour que votre esprit reste concentré sur la détente, l'unité de votre corps et surtout le sentiment de bienveillance envers vous, qu'il est bon de nourrir à chaque instant de votre pratique. Mais sachez qu'il est conseillé de réaliser chacun de ces automassages au moins 18 fois de chaque côté pour en recueillir les bienfaits. Cet automassage est plus dynamique que les autres. Il consiste à masser les côtés de tout votre tronc en descendant de façon circulaire comme des petites spirales qui viendraient dégager les blocages en pressant vers l'avant de votre corps. Dans une inspiration, remontez les mains sur la ligne médiane, le méridien conception, et laissez-les s'ouvrir de chaque côté pour repartir dans un nouveau massage. Expirez très profondément et même brouillamment si vous en avez envie. Ce massage est formidable pour favoriser la circulation dans les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Comme nous l'avons déjà évoqué, les syndromes prémenstruels sont expliqués en médecine chinoise par une mauvaise circulation de l'énergie du foie qui engendre un excédent de chaleur dans le corps. Et comme tout est lié, ce déséquilibre entraîne des perturbations au niveau de l'énergie des autres organes. Pour la médecine chinoise, l'émanation de l'énergie de chaque organe est liée à une émotion, tant dans sa manifestation d'équilibre que de déséquilibre. Un blocage de l'énergie du foie entraînera de la colère, de l'irritabilité et un sentiment de frustration. Son énergie équilibrée, au contraire, vous apportera calme et gentillesse. D'une façon générale, le foie est souvent considéré comme l'organe le plus important pour gérer ses émotions. C'est pourquoi il faut toujours favoriser la circulation de son énergie. Masser la région lombaire, souvent douloureuse en cette période du cycle, vous procurera beaucoup de bienfaits. En gardant le sommet du crâne toujours suspendu, relâchez le sacrum et le bassin en laissant les genoux se fléchir naturellement. Posez le centre de vos paumes sur vos reins, au-dessus de votre taille et massez vers votre coccyx, puis de nouveau remontez vos mains vers vos reins. Laissez le mouvement de votre corps s'harmoniser avec ce massage et ressentez la douce chaleur qu'il vous procure. En position assise, sentez votre bassin rouler sur les ischions d'avant en arrière. Respirez naturellement pendant ce massage. Debout, balancez votre sacrum et votre coccyx amplement et souplement pour bien faire circuler l'énergie et le sang dans toute la zone du bas du dos et de votre centre. Puis massez vos reins alternativement de gauche à droite en croisant vos mains. Laissez le mouvement de votre bassin suivre naturellement le rythme de votre massage. Lorsque votre main droite masse vos lombaires vers le bas, balancez vos hanches vers la droite en allongeant la jambe droite et inversement du côté gauche. Ne réfléchissez pas trop et laissez faire votre corps. En position assise, libérez le mouvement du haut de votre corps pour créer l'alternance. Ce mouvement va vous aider à travailler la souplesse de votre bassin et de votre colonne vertébrale pour accentuer la circulation énergétique et sanguine au niveau de vos organes et de votre centre. Restez souple et naturel. Il vous faudra sans doute un peu de pratique pour réaliser ces massages sans générer de tension dans les épaules ou sans vous apercevoir que vous êtes en apnée. Toutes les pratiquantes expérimentées sont passées par là. Mais je vous encourage à faire l'expérience de ces deux semaines de pratique avant vos règles. C'est toute votre santé physique et psychique qui s'en trouvera améliorée. Voici un mouvement qui vous aidera à relancer la circulation du sang et de l'énergie dans votre petit bassin. Il est aussi très efficace pour décongestionner et assouplir les ligaments et les tissus conjonctifs de cette zone. Il peut aussi vous aider à vous enraciner. Fléchissez bien les genoux pour libérer complètement l'articulation des hanches en gardant le poids du corps au milieu de vos pieds. Tournez la taille comme si vous vouliez dessiner entre vos jambes un cercle avec votre coccyx. Ce mouvement stimule également le méridien de ceinture, seul méridien horizontal du corps dont la tonicité garantit entre autres une bonne relation entre les méridiens yin et yang et entre le haut et le bas du corps. Si vous avez des difficultés pour réaliser ce mouvement de façon fluide, vous pouvez commencer par diriger votre bassin dans les quatre directions en revenant au centre à chaque étape. A l'arrière au centre, à droite au centre, à l'avant au centre, à gauche au centre. Une fois que ces mouvements seront clairs, liez ces points pour réaliser un cercle. Puis passez petit à petit de la pratique mécanique à la pratique énergétique en visualisant votre bassin comme votre graal dans lequel vous feriez se mouvoir un élixir de vie riche et précieux. Pour équilibrer, réalisez toujours ce massage dans les deux sens. Comme tous les automassages de cette partie, ce mouvement n'est pas indécent, il est simplement essentiel à la santé féminine. Les étirements de méridiens vont vous aider à prendre de la place en vous, à vous défroisser de l'intérieur. Votre corps deviendra plus souple et plus tonique à la fois. En assouplissant vos muscles et en faisant circuler plus harmonieusement et plus intensément votre sang, vous faciliterez ainsi la levée des blocages et des stagnations énergétiques dans la totalité de votre corps. Nous allons étirer plus particulièrement le trajet tendinomusculaire de trois méridiens. Pour étirer le méridien du maître du cœur, imaginez une ligne qui partirait du bord externe de votre mamelon en se prolongeant sur l'avant de vos aisselles, la face intérieure de vos bras, traverser le centre de votre paume et aboutir au bout de votre majeur. Pendant l'inspiration, laissez vos bras monter à la hauteur des épaules, les paumes tournées vers l'extérieur. Étirez la ligne du majeur en montant vos bras arrondis au-dessus de votre tête. Faites un petit temps de suspension dans votre souffle en douceur. Expirez d'abord par le nez puis ensuite par la bouche en descendant vos bras et en ramenant vos mains face à votre poitrine. Pendant l'expiration, arrondir les dorsales en faisant ressortir la zone entre vos omoplates. L'étirement du méridien du maître du cœur vous aidera notamment à apaiser vos émotions pendant cette période prémenstruelle. L'étirement du méridien de la vésicule biliaire est un beau mouvement, agréable à réaliser et très efficace pour apaiser les sensations de lourdeur, les migraines et les douleurs multiples de cette période. Commencez le mouvement, les deux pieds écarts de la largeur des épaules. En pivotant sur le talon, mettre le pied droit vers l'arrière. Pendant ce temps, les mains s'entrecroisent devant le ventre. Pendant l'inspiration, déplacez le poids du corps sur la jambe droite en montant les mains au-dessus de la tête paume vers le ciel. Étirez en torsadant le côté gauche de votre corps. Posez le dessus du pied gauche au sol en le regardant sans baisser la tête. Étirez sans forcer tout le côté gauche et en inspirant, bombez les mitoraxes gauche. Pendant l'expiration, gardez le sommet du crâne suspendu au ciel et revenez à la position initiale en détendant votre corps. Préparez vos appuis pour faire le mouvement de l'autre côté. Quand vous laisserez le mouvement s'élever, imaginez que de la sève bienfaisante pénètre en vous par vos pieds et donne forme à votre mouvement, de bas en haut. Cela vous évitera de tirer le mouvement en crispant les épaules et le haut du corps. Quand vous expirez, prenez bien le temps de sentir votre corps posé et centré avant de repartir dans un autre mouvement. Pour étirer le méridien du foie, écartez vos pieds plus large que vos épaules, mais restez dans une position confortable. Imaginez une ligne qui partirait du pouce et remonterait sur la face interne de votre jambe, traverserait les plis de laine, passerait par les organes génitaux et finirait au pubis. Au début du mouvement, le poids de votre corps est au milieu de vos jambes et les deux pieds sont parallèles. En pivotant sur le talon, ouvrez le pied à droite et en inspirant, descendez le poids de votre corps sur la jambe droite en étirant de façon élastique tout l'intérieur de la jambe gauche. Le pied gauche reste posé au sol. Faites attention de ne pas cambrer votre dos en contractant vos lombaires dans la descente. En expirant, repassez le poids de votre corps au centre, attendez tranquillement la fin de votre expiration et inspirez en descendant le poids de votre corps sur la gauche et en étirant l'intérieur de la jambe droite. Pour tous ces étirements, gardez à l'esprit que plus vous détendrez votre corps, plus il s'allongera. Donc, restez bienveillante avec vous-même. Restons dans cette intention de bienveillance envers soi-même et même encore plus pendant les automassages de poings. Car nous ne sommes pas des machines et il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que les choses se fassent et se transforment. L'attention de soins que nous nous apportons est aussi importante que de trouver le bon emplacement du poing. Commençons cette série d'automassages par le premier poing du méridien du Rhin. Si vous ne massez pas les poings en même temps des deux côtés, commencez toujours par masser les poings sur le côté gauche. Ce point du méridien du Rhin se situe sous le pied, entre la partie antérieure et médiane, dans la dépression qui se forme lors de la flexion des orteils. Masser en pressant vers le gros orteil. Ce point va vous aider à nourrir l'énergie Yin en vous, surtout celle des reins. Il rafraîchit la chaleur excessive de votre corps, son nom se traduit par « source jaillissante ». Il harmonise les relations entre le cœur et les reins, entre l'eau des reins et le feu du cœur. C'est sans doute pour cette raison qu'il a également pour vertu d'enraciner l'esprit, de le réveiller. Masser ce point de façon circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours sur le pied, je vous propose ensuite de masser deux points du méridien du foie. Le deuxième point du méridien du foie se situe sur le dessus du pied, entre le premier et le deuxième orteil, au bord de l'espace interdigital. Ce point peut libérer le feu du foie, les symptômes de chaleur, comme les céphalées, la nervosité, la constipation, les insomnies. Ce point, comme le précédent, va vous aider à rafraîchir votre corps. Massez tranquillement ce point pendant une à deux minutes, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le prochain point est situé à un peu moins de deux largeurs de doigts au-dessus du précédent, dans le creux entre le premier et le deuxième métatarsien. C'est le troisième point du méridien du foie. Il va vous aider à harmoniser le foie, à relancer la circulation du sang et de l'énergie, et surtout, il encouragera vos émotions à s'apaiser, en aidant l'énergie du foie à descendre si elle stagne dans la tête. Massez ce point trois minutes de façon circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes assise au sol ou confortablement installée sur un lit ou un canapé, vous pouvez masser ses poings des pieds en même temps de chaque côté. Prenez le temps de vous installer confortablement. Adossez-vous. Prenez des coussins. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour situer le prochain point, placez quatre largeurs de doigts au-dessus de la pointe de la malléole, en arrière de la crête interne du tibia. C'est le sixième point du méridien de la rate. Il est très utilisé pour les femmes, sauf pour les femmes enceintes pour qui son utilisation est formellement déconseillée, tant son action sur l'utérus est puissante. Il aide à la formation du sang, qu'il rafraîchit et fait circuler. Draine l'excès d'eau, souvent cause des stagnations qui encombrent le corps. Il équilibre les menstruations et traite les problèmes du petit bassin en atténuant les douleurs. Si vous ne massez pas les deux côtés en même temps, commencez par le point situé sur la jambe gauche. Sous-titrage ST' 501 Le prochain point est un grand point pour la vitalité en général. C'est le 36e point du méridien de l'estomac. Vous pouvez le trouver facilement en posant vos paumes de main sur vos rotules, en allongeant vos doigts et en les écartant à 45 degrés vers l'extérieur. Le point se situera sous votre médius, sur le muscle du tibia. Ce point peut tonifier l'ensemble du corps en renforçant d'une façon générale tous les états de faiblesse. Il a de multiples fonctions, dont celle d'harmoniser le sang et l'énergie, de chasser l'humidité ou de tonifier la rate qui va elle-même nourrir le sang. Grâce à l'automassage de ce point, vous pouvez avoir une action bénéfique sur l'ensemble de votre corps. Dans la même région, autour du genou, voici le 34e point du méridien de la vésicule biliaire. Il se situe sur le côté externe de la jambe, dans le creux, en avant et au-dessous de la tête du péronné, juste sous l'articulation. Ce point va aussi vous aider à disperser la chaleur, à éliminer les stases et à chasser l'humidité de votre corps. En aidant ainsi votre énergie à circuler, il va libérer le foie et la vésicule biliaire. Il peut également soulager les crampes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sixième point du méridien du maître du cœur se situe sur la face interne de l'avant-bras à deux travers de doigts au-dessus de la base de votre poignet. Entre les deux tendons, ce point va vous aider à traiter les tensions émotionnelles en profondeur et à apaiser votre esprit, car il peut faire descendre l'énergie. Pour tous ces automassages de poing, entraînez-vous à rester en contact avec vous-même, avec votre ambiance intérieure, grâce à la bienveillance que vous vous accorderez. Restez aussi à l'écoute de l'unité de votre corps, comme si vous sentiez circuler votre souffle dans la totalité de votre être. Restez détendu. A aucun moment, ces massages ne nécessitent de forcer dans les épaules. Alors, détendez-les, comme si elles étaient des portes largement ouvertes par lesquelles va passer l'intention de votre cœur pour venir se diffuser dans votre corps à travers vos doigts, grâce à votre massage souple et généreux. Voilà, maintenant vous pouvez faire votre choix parmi toutes ces propositions de mouvements et bonne pratique à toutes. Merci.